Nombreux sont les musulmans qui se plaignent d'une forme de racisme émanant d'émigrés originaires de sociétés traditionnelles, notamment maghrébines, et notamment en matière de mariage. Ils se plaignent volontiers du conservatisme saoudien, qui ferait preuve d'une intolérance extrême envers les étrangers. Et ils se vantent donc du cosmopolitisme français, qui serait en phase avec les valeurs de l'islam, et pour enteriner cet état de fait, on s'appuie volontiers sur des hadiths qui mettent en avant l'antiracisme, voire l'égalité des races. Mais il est possible que cette vision soit tributaire ou conditionnée par le monde dans lequel ils vivent. Et par la situation actuelle, il serait intéressant de décortiquer un petit peu l'évolution des choses, pour mieux se représenter les enjeux qui se cachent derrière cette confrontation entre le conservatisme et le cosmopolitisme. Et le meilleur des exemples, c'est de palper cette évolution à travers le cinéma. Le cinéma est le reflet des sociétés. Donc il serait intéressant de faire un mini historique pour comprendre le phénomène qui nous a amenés à la situation actuelle. Mais avant ça, il serait bien de faire un petit topo anthropologique sur la gestation de la formation et le développement, puis le déclin d'un empire qui passe par plusieurs phases, comme le rappelait l'anthropologue Ibn Khaldoum, qui sera un précurseur de la sociologie moderne, qui sont, on va dire, des orientalistes. Et bien, un empire passe par une phase de naissance, l'accroissement, l'épanouissement au l'âge adulte, et ensuite le déclin. Lors de ces balbutiements, il passe par un esprit de corps qui vont souder les liens d'un noyau naissant. Donc un esprit de corps extrêmement fort et puissant, qui va cimenter les bases de l'empire au fur et à mesure des conquêtes, et donc de l'agrandissement des frontières de l'empire. Ce qui deviendra bien sûr un empire. Dans un premier temps, il n'est pas un empire. Mais, à partir du moment où il devient un empire, et qu'il va absorber les cultures qui sont passées sous son joue, et bien, cet esprit de corps, qu'Ibn Khaldoum appelle Rasabiyah, elle va s'estomper et elle va porter en elle les germes de son déclin. Khaldoum donne l'exemple de Bagdad, qui, au contact des autres civilisations, et comme tout empire, a fait preuve d'une grande tolérance idéologique. Il faut bien comprendre ces choses. La tolérance de l'empire musulman, elle a été maintenue grâce aux tribus. Souvent, on critique les tribus, mais c'est un outil extraordinaire pour maintenir la vie et l'harmonie d'un empire. Avant cela, il y avait les Romains, mais on va revenir sur les Romains, qui, eux, doivent le maintien de leur empire grâce à une tolérance polythéiste, c'est-à-dire la tolérance des autres dieux dans la mesure où l'individu, ou un groupe d'individus, ne va pas à l'encontre des intérêts de l'empire. C'est exactement sur ce modèle, sur le modèle politiste pré-islamique de la fin d'antiquité, que sera construit le monde moderne dit humaniste et matérialiste. C'est-à-dire un modèle qui prône la tolérance religieuse au nom de l'émancipation, au nom du progrès humain, et au nom de la mise en valeur de l'individu et de l'homme, qui tient compte de ses libertés individuelles et autres, et bien cette tolérance religieuse, elle a des relents sous-jacents qui proviennent de l'expérience de l'antiquité, selon laquelle le maintien de l'empire romain s'est fait, voire l'expansion de l'empire romain s'est fait grâce à cette tolérance religieuse. Donc, pour revenir à Bagdad, il a incorporé dans son élite politique des membres non musulmans, aussi au sein des ethnies non arabes, et à terme, ça a créé un affaiblissement de la solidarité tribale, étant donné qu'elle devient quasi existante, et de l'esprit de corps et de l'harmonie, des objectifs, dans le sens où un esprit de corps qui est fort, il a des objectifs convergents entre ses membres. Après, on ne parle pas bien sûr des rivalités internes, mais au-delà de ces rivalités internes, un esprit de corps, il oeuvre vers des objectifs convergents et harmonieux. Donc, en quelque sorte, c'est le cosmopolitisme, qui est à l'origine de l'expansion des empires, qui va précipiter la chute de ces mêmes empires. C'est complètement paradoxal. Et pour revenir à l'Empire romain, qui sera le modèle de l'Empire actuel, en cela, ce n'est pas un empire moderne, dans le sens philosophique de terme, qui consiste à dire que l'homme est en perpétuelle évolution, eh bien, l'Empire romain, lors de son déclin, nous avons dit qu'il assurait sa pérennité grâce à la tolérance religieuse des différents dieux, dans ses logiques, puisqu'il est basé sur la pluralité des dieux, des divinités ou des idoles. Donc, par conséquent, si on ajoute une idole au panthéon des idoles, eh bien, qu'elle soit de bienvenue. Et c'est la raison par laquelle, d'ailleurs, l'Empire romain était extrêmement intolérant, paradoxalement, vis-à-vis du monothéisme. Donc, vis-à-vis de la religion chrétienne naissante, et avance là vis-à-vis de la religion juive à sa phase terminale. Bien sûr, d'un point de vue religieux ou des textes religieux, puisque bien sûr que la culture juive, elle a perduré après cette phase finale, mais d'un point de vue purement textuel et scripturaire, la mission juive, elle s'arrête avec l'aliment de Jésus. Et donc, dans un premier temps, l'Empire romain a persécuté les monothéistes, en sachant qu'il était tolérant vis-à-vis des formes d'idolâtrie autres que le monothéisme. Et à mesure que l'Empire romain s'effritait, et que le christianisme prenait des formes de plus en plus inquiétantes, eh bien, on a opéré un sacrétisme entre les religions polythéistes existantes, qui puissent leurs origines bien sûr dans des religions plus anciennes, et le christianisme monothéisme, et ça a donné la Trinité, ça a donné Constantin, et ainsi de suite. Et ce qui s'est passé, c'est que ce monothéisme déguisé, et bien paradoxalement, il a fait preuve d'une grande intolérance vis-à-vis du polythéisme ancien, et en cela, il allait à contre-courant de ce qui avait été habitué par les Romains. Mais pour reconsolider son empire, les Romains ont eu besoin de passer par cette phase, et en effet, cela a redonné un second souffle à l'Empire romain, mais c'était pour mieux préciper sa chute. C'est un souffle qu'il a maintenu encore en vie pendant 200 ans, et ensuite, il s'est non pas auto-détruit, mais ce géant en pied d'argile, il portait malgré tout en lui les germes de son extinction. Et donc, après avoir planté le décor, nous nous retrouvons à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a connu deux grands vainqueurs qui composaient l'élite financière de l'époque, et que sont les Watts, du côté américain, qui sont les anglo-saxons protestants, et qui avaient noué une alliance contre nature avec l'autre grand gagnant de la guerre, et qui est l'élite juive. Et il s'est passé un phénomène intéressant à cette période-là, en sachant que leur alliance contre nature est due, en plus de la part du gain, à un messianisme convergent, même si bien sûr il diverge sur certains points et sur l'issue de ce messianisme. Mais en tout cas, cette alliance de circonstances a rangé deux camps. Mais il s'est passé un phénomène qui est très peu pointé du doigt, et selon lequel progressivement l'élite financière juive a pris le dessus sur les Watts. Ou les WAPS. Et bien sûr, certains attribuent cette hypothèse à un mythe qui relativise la chose, en disant que les grandes sociétés financières actuelles et les banques, elles sont encore aux mains des Watts, et ils ont encore le pouvoir omniscient au sein de l'élite américaine. J'entends bien ce discours, mais il y a l'autre discours disant que un déséquilibre progressif s'est mis en place en faveur de l'élite juive, et cela s'est traduit dans le cinéma. Il y a un premier volet qui ne nous intéresse pas dans notre discours ici, et qui est que le western d'après-guerre, peut-être même d'ailleurs le western avant-guerre, et bien avec la conquête de l'Ouest, avec la guerre de la cavalerie contre les Indiens, et bien il mimait ou il servait de propagande pour Israël, qui à sa façon était une terre promise, un peuple sans terre, qui s'empare d'une terre sans peuple. Et bien c'est un peu cette reproduction de la conquête de l'Ouest que reproduit le cinéma américain, mais en faveur de la propagande israélienne. Ce qui est complètement paradoxal. Et on le voit dans un film de 1948, donc l'année de la déclaration d'existence d'Etat d'Israël, avec John Wayne, qui dit, j'ai oublié le titre, de façon tout à fait se grenu, en parlant de, j'ai oublié, il me semble, Racing Bull, et dit que ces Indiens sont des fanatiques. Ils se sont lancés dans une guerre sainte contre la cavalerie américaine. En quelque sorte c'est ce que dit John Wayne. Alors que ces propos sont complètement incongrus, mais le message est passé, et il fait directement allusion à la résistance arabe contre l'implantation coercitive de l'Etat israélien. D'ailleurs, il y a un phénomène qui est concomitant, où il y a une corrélation entre la fin du western et, après peut-être que c'est de façon tout à fait hasardeuse, et la guerre de 1967. Donc il y a le déclin de western. Plus d'un diront que c'est en raison de la faillite des grandes sociétés de production hollywoodienne, et aussi, de façon concomitante, avec l'essor du film Spaghetti, et notamment, donc c'est à la même période, il était une fois dans l'Ouest, mais un peu avant le bon labruté des truands. Donc Sergio Leone aurait donné un coup fatal aux western-héloïdiens. mais j'ai l'impression que cette thèse, elle reste simpliste, et il y a un autre critère, et qui est qu'après 1967, après la guerre de 1967, Israël s'impose comme une nation, dans le concert des nations, et que désormais elle a son mot à dire, et qu'elle n'est plus dans la période de conquête, mais qu'elle a posé ses frontières, et qu'actuellement, elle est une entité politique qui s'assoit avec les autres nations pour discuter en tant qu'entité politique, et elle n'a plus besoin de cette propagande hollywoodienne pour justifier son aventure guerrière contre les arabes. Et après cette période, on insiste au déclin de western. Après, peut-être qu'il y a d'autres facteurs, notamment Woodstock, c'est possible. Mais en tout cas, nous posons là une piste de réflexion, après, j'ai qu'un voie à midi à sa porte. Alors l'autre versant du discours, qui nous intéresse ici, c'est que l'élite financière juive, pour s'attaquer à son allié historique protestant qui lui fait de l'ombre à son hésémonie, il va passer par un moyen très judicieux, si on parle du point de vue politique, si on parle du point de vue machiavélique, et qui essaie d'exploiter la lutte contre la ségrégation, et qui a consisté à appuyer la cause noire pour affaiblir l'élite financière protestante anglo-saxonne. Et cela s'est manifesté dans divers domaines. Je vais vous donner quelques exemples cinématographiques. Par exemple, il y a eu un film biographique de Mohamed Ali, dans lequel il y a un journaliste qui joue un grand rôle, et qui est joué par John Voight. Ce journaliste, il s'appelle Edouard Coselle, et le fait est que ce journaliste qui a défendu la cause de Mohamed Ali est d'origine juive. Cela peut paraître se grenu. On va en donner d'autres exemples. Mississippi Burning, 1986, qui oppose deux grands acteurs à l'époque, en tout cas l'un de façon confirmée, et l'autre était une étonne montante, que ce sont William Dafoe et John Ackman. John Ackman, il joue le WAPT, et en face, William Dafoe, donc John Ackman, il a éventuellement, on va dire, des préjugés contre les Noirs, mais en face, il y a William Dafoe, qui défend clairement la cause noire, et qui, dans le film, est un journaliste juif, ou un avocat juif, je ne suis plus en tête. Des exemples comme cela, pour en donner des dizaines, il faut savoir une chose, c'est que, globalement, les deux grandes victimes des Anglo-Saxons et des Juives sont les catholiques irlandais et italiens. D'ailleurs, force est de constater que souvent, le racisme primaire des films américains, il est fait par intermédiaire d'irlandais, catholiques, ou d'italo-américains. Et si on comprend ces rapports de force, cela relativise énormément le discours selon lequel l'Amérique a une approche autocritique extrêmement objective et louable, alors que c'est tout simplement des coups bas, des rapports de force interne. Et là, en l'occurrence, les victimes favorites, je vais dire grossièrement des Juifs et des Anglo-Saxons, c'étaient les Irlandais catholiques et les Italiens américains. Et ils sont passés par là, par leur instrument favori, qu'est la défense de la cause noire. Donc tout le monde sait que, pour illustrer mon propos, que Kennedy était le premier et le dernier président américain d'origine irlandaise, irlandaise et catholique. Donc ce fait est suffisamment éloquent pour aller plus loin dans l'explication. Et bien, à la fin de 1970, il s'est passé un phénomène extrêmement intéressant et qui a consisté à créer un couple noir-blanc, souvent un noir et une blanche. Donc c'est un contraste d'un point de vue artistique qui est intéressant. Et aussi, il maintient la propagande du brassage ethnique et du métissage des peuples, du métissage racial, qui affaiblirait l'élément Anglo-Saxon. Et cet affaiblissement servirait à la cause de l'élite financière juive. Et donc, ce couple blanc-noir, il s'est matérialisé de diverses façons. Peut-être au début, un peu de façon timide, avec notamment Arnold et Willy, qui ont été adoptés par un richissime blanc. D'ailleurs, on se demande si ce n'est pas un juif, monsieur Richemonde. Ensuite, il y a eu le fameux fleu-flic de Beverly Hills, avec le couple noir et la blanche, qui ressemble à Dorothée. Et je me demande si c'est Paul qui a pris sa voix d'ailleurs. Il y a eu aussi, mais là pour d'autres raisons, le prince de Bel-Air, qui met en avant la nouvelle classe. Donc c'est la classe moyenne noire américaine, qui rivalise avec la classe blanche. Et d'ailleurs, Jacques Attali, ce grand théoricien, il cherche à reproduire ce schéma, ici en France, en voulant créer une classe moyenne maghrébine. Donc il rivaliserait en tout état de cause avec la classe moyenne française. En cela, la cause antiraciste française, elle est au minimum d'une grande naïveté, au mieux opportuniste. Pour ne pas dire plus, c'est un euphémiste. Il y a eu aussi dans le couple Miss Daisy et son chauffeur, avec Morgan Freeman dans le rôle du chauffeur noir. Et la grand-mère est une richissime juive. Donc là, ça devient intéressant. Mais il y a eu aussi beaucoup de couples blanches américaines avec noir. Et la blanche américaine, d'origine anglo-saxonne, voire même catholique, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça reste une blanche. Eh bien, ici, c'est pour des raisons de mixité raciale. Et ce couple, il a énormément évolué. Il y a des exemples infinis entre la blanche, souvent qui est blonde d'ailleurs, et qui adopte un enfant noir. Le garde du cœur noir qui protège une petite blanche. Un véritable couple, une blanche et un noir. Il y a même, plus récemment, des couples ambiguës. On ne sait pas si c'est des couples, dans le dernier Star Wars notamment. D'ailleurs, il y a un nouvel héros noir. Donc il ne m'étonnerait pas qu'un Jedi, bientôt, soit de couleur noire. Donc cette transformation, on l'a vu dans les super-héros, avec des super-héros noirs. Et c'est un fait qui n'est pas étonnant du tout. Il était très facile d'anticiper la chose. Il y a aussi eu, et là, on l'a annoncé dans la vidéo précédente, des présidents noirs. Donc ça s'est concrétisé dans les faits avec l'avènement d'Obama. Et actuellement, nous assistons à un phénomène nouveau, qui est l'image du noir sauveur du monde. C'est des films qui sont tout à fait récents, et qui montrent l'image du noir qui sauve le monde d'une grande catastrophe naturelle. Et bien là, nous sommes en plein conflit entre l'élite financière juive et l'élite financière anglo-saxonne. Et pour l'anecdote, ou pour illustrer l'objectivité apparente de la culture américaine vis-à-vis de cet art, on nous montre facilement des films qui retracent true events, qui retracent de façon très cynique, c'est à la limite du cynisme, des cas de pédophilie venant de prêtres catholiques. Et un musulman lambda, il va prendre cela un moyen déjà de critiquer les catholiques. Il ne se rend pas compte qu'il fait l'objet d'une propagande. Et la seconde chose, c'est qu'on dira aisément que finalement, les américains sont très objectifs, ils font l'autocritique de leurs références religieuses, mais le fait est qu'ici, ce sont les catholiques qui sont prêts pour cibles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, que la plus grande cible religieuse du cinéma américain, contre toute attente, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les catholiques. Bien sûr, c'est fait d'une façon beaucoup plus subtile, on le voit avec l'anglo-saxon Ridley Scott, c'est un propagandiste de première, on en parlera peut-être à l'occasion, d'ailleurs avec son film de Christophe Colomb. En tout cas, cette propagande anti-catholique, elle se matérialise de façon exponentielle à Hollywood et dans le cinéma américain. Et là, dernièrement, nous assistons à un phénomène étrange. On dit toujours intéressant de pointer ce qui sort du commun ou ce qui est nouveau. Surtout lorsque ça n'a pas été remarqué. Donc ça le rend d'autant plus intéressant. Il y a un phénomène étrange, c'est dans la série des Thor. Je ne sais plus si c'est lorsqu'il est tout seul ou avec un groupe de super-héros. En tout cas, dans cet épisode-là, il porte un cache-œil, donc qu'il est supposé qu'il est borgne. Et là, il se passe plusieurs phénomènes qui sont à la limite de la sournoiserie profonde, en tout cas qui sont d'un grand cynisme. Il faut savoir que le cynisme est la marque du cinéma actuel. Par le passé, il y avait un manichisme qui était beaucoup plus naturel, beaucoup plus en phase avec la nature humaine. Mais actuellement, étant donné les grandes perturbations sociologiques qu'ont connues les sociétés, qui ont été déconstruites par la mondialisation, il en découle que les messages au cinéma, ils sont beaucoup plus cyniques, beaucoup plus sournois que par le passé. quand on n'assume pas ouvertement des choses qui, par le passé, étaient complètement intolérables. Mais là, c'est l'histoire du virus qui prend de plus en plus, qui se renforce face à ces antivirus. Il prend de plus en plus d'ampleur. C'est aussi le cas des drogues douces qui ne font plus effet. Donc, on passe aux drogues dures. C'est l'amplification d'un phénomène qui, comme une tumeur, prend de l'ampleur à mesure que le temps passe. Donc, avant de parler de ce phénomène sournois qui s'est passé dans Sumter, il faut comprendre que l'un des grands leitmotifs de la propagande hollywoodienne et qui est un leitmotif qui est purement maçonnique. Donc, il ne faut pas avoir peur de mots, pas avoir peur de se faire passer par un complotiste parce que là, l'allusion, elle est claire comme l'eau de roche et qui est un message de révolution et sur les cendres duquel n'est très un nouveau monde. C'est exactement ce leitmotif que bombarde l'écran, la propagande hollywoodienne. Donc, bien sûr, ce film n'a pas échappé à ce chaos. Donc, la révolution s'est soumise de chaos. Et c'est là où Satan, il prend ses aises. C'est qu'on rogne le chaos. Contrairement au monotisme, le monotisme incarne l'ordre. Donc, le satanisme incarne l'anarchie. Et là, en l'occurrence, l'anarchie est créatrice de chaos. Elle est créatrice d'ordres nouveaux. Ce sont des philosophies et des phénomènes ou des idéologies qui sont purement maçonniques, en tout cas occultes et agnostiques. Eh bien, ce film n'y échappe pas. Il va y avoir la destruction de l'ancien monde et dans lequel sont mis à mal les anglo-saxons. Donc, l'ennemi et l'allié historique de l'élite financière juive. Mais, ce film ne va pas au bout de la propagande, pour ne pas que ce soit trop flagrant. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans l'autodérision, en la personne de Jeff Goldblum, le fameux acteur qui a joué la mouche, qui est dépeint comme un être horrible, un tyran pupide, avide et détestable. Donc, il se passe un phénomène étrange. C'est qu'ici, par un procédé d'autodérision, Jeff Goldblum, il finit très mal. Il est même la risée de ses anciens esclaves. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que, en définitive, les anglo-saxons étaient malmenés, mais ils finissent bien. En fait, ils finissent dans un agrégat racial, un agrégat d'humains. Donc, ils ne s'identifient plus en tant que race, mais en tant que communauté humaine. C'est le nouveau monde. Avec, à leur tête, un roi sur le trône de David avec un cache-œil. Mais là, on a l'impression qu'après avoir été malmenés, les anglo-saxons, ils tirent leur épingle du jeu. Mais il est possible que là, la sournoiserie, c'est que, ici, Jeff Goldblum, qui incarnerait peut-être Israël, joue un très mauvais rôle. En fait, c'est Israël séculier, mais c'est tout simplement parce qu'Israël s'est transformé. Une fois que son rôle séculier s'est terminé, eh bien, il passe à un super rôle, un rôle supranational au-dessus des nations. Et là, en fait, le juif terre-à-terre primaire n'a plus sa place dans ce rôle élevé qui est la domination du monde. C'est comme ça qu'on peut interpréter cette fin étrange dans laquelle il y a d'autodérision. Et sur les juifs savent faire l'autodérision. On le voit dans les films hollywoodiens, notamment new-yorkais, avec le fameux Woody Allen. Mais là, c'est plus que l'autodérision. Là, c'est carrément un message subliminal. Mais il ne peut pas aller au-delà de... pour ne pas qu'on comprenne les abus de ça dans ce message. Donc, il ne va pas au bout de la propagande. Mais on comprend que... ce que nous venons de dire. Et où est la preuve de notre propos ? Eh bien, on le retrouve chez un propagandiste de la maison. en la personne de Steven Spielberg. Il faut savoir que Spielberg... ses origines ne sont pas pour personne. Mais il serait bien d'ailleurs de faire une recherche sur l'origine de sa fine équipe. Qui composait sa productrice Kathleen Kennedy. De son mari Frank Marshall. Et parfois des co-réalisateurs ou co-scénaristes. Même, pourquoi pas, co-producteurs. Que sont Georges Lucas, Bob Gall et Robert Zemeckis. Voir, pourquoi pas, même si c'est moins évident, Ron Howard. En tout cas, Spielberg est un habituel de la propagande. Notamment celle que nous nous mettons en avant. Et qui est la mise en avant du noir face à la ségrégation raciale. Même si en lui-même, la chose est noble. Et souvent, ce combat contre la ségrégation raciale. Elle est liée à une autre forme d'émancipation. Qui aboutit sur la féminisation de la société. Mais qui est l'émancipation de la femme. Qui aboutit sur la féminisation de la société. Mais qui aboutit aussi sur l'émancipation de l'homosexualité. C'est-à-dire qu'en définitive, et ça on pourra éventuellement le développer à une autre occasion. Il y a une corrélation énorme. Un lien étroit entre l'émancipation raciale et la cause noire. Et l'émancipation des morses et l'homosexualité. Plus d'un il verra dans cette corrélation ce qu'on appelle le gauchisme. C'est un terme que je n'aime pas trop. C'est un fourre-tout qui ne veut tout rien dire. Souvent on assimile le gauchisme à des éléments de la gauche politique. Mais en réalité, le terme est beaucoup plus profond. C'est un mouvement général qui puise son origine avec la mort de Kennedy. Et qui est un incident général vers la chute des nations. Et donc la mise en place d'un nouvel ordre mondial à travers l'outil de la mondialisation et autres. Donc on pourra en reparler éventuellement de ce point-là. Ce que je veux en revenir c'est que ce lien étroit entre l'antiracisme et l'homosexualité. Il est extrêmement révélateur derrière l'écran ou dans la pellicule hollywoodienne. Et donc Simon Spielberg il avait déjà fait le coup avec... Il a fait les dents de la mer. Qui exprime les symptômes de la guerre du Vietnam. C'est pas un problème. Il y a son côté nationaliste qui ressort et ça ne pose aucun problème. Il a fait La couleur pourpre. Qui défend la cause noire. En dehors du fait que c'est un grand film. Il a fait un film à la fin des années 90. Sur la traite négrière. Ensuite il a fait un film sur Munich. Qui est sûr mais c'est une autre propagande. Donc il faudrait consacrer à d'autres développements. Sur le juif vengeur. Donc c'est Munich. Qui fait partie de cette propagande hollywoodienne. Mais ensuite il a fait un film qui est extrêmement intéressant. Et qui est Lincoln. Bon bien sûr Spielberg est un génie. Et pour revenir à Lincoln. Ce qui est intéressant dans ce film c'est la conclusion. Et avec ces conclusions on comprend la fin obscure de Thor. Et il dit noir sur blanc. A la fin du film. Avec Tommy Lee Jones. Le grand vainqueur des défenseurs de la cause noire. Il y a pas mal de parler de l'affaire. Mais peut-être il faudra la faire ailleurs. A une autre occasion. En tout cas. Il dit noir sur blanc. Qu'il rêverait de faire un voyage à la Jérusalem ancienne. Donc il enlève tout amalgame. C'est pas la nouvelle Jérusalem par exemple. Une ville qu'on a qui porte résidence aux Etats-Unis. Non. Il parle de la Jérusalem antique. La terre de David et de Salomon. Tout le monde connaît la fameuse parole de Jacques Attavi. Disant qu'il sait bien qu'un jour. Un nouvel ordre mondial soit mis en place. Avec pour capitale Jérusalem. Et bien c'est exactement la conclusion. Mais elle est vraiment sous-jacente. Et subliminale. Du dernier film Thor. Dans lequel les anglo-saxons. Dans leur lutte. On va dire en coulisses. Avec l'élite juive américaine. Ils perdent le dessus. Et Israël aussi elle perd. Et ceux qui gagnent. C'est les supranationaux juifs. Il y a un autre propagandiste. Ollywoodien qui est intéressant. La personne. On a fait allusion. De Quentin Tarotino. Qui est un faux subversif. Et qui remplit. Avec une fidélité extrême. Le cahier des charges hollywoodiens. Donc il faut savoir. Mais on en parlera peut-être à l'avenir. Que le cahier des charges hollywoodiens. Il se base sur quatre grands thèmes. Que sont le premier thème. L'émancipation. Des morses. Donc qui débouchera sur la féminisation. La société. On en a déjà parlé. Et de l'homosexualité. Ou en tout cas. Avec l'un de ses avatars. Qui est l'homosexualité. Ensuite. Le second thème. C'est. L'émancipation raciale. Donc on l'a évoqué aujourd'hui. Avec. La lutte. Contre la ségrégation raciale. Les Etats-Unis. Le troisième thème. Et. Le juif. Vengeur. Donc. L'occasion. On en parlera. Et le dernier thème. Et. Une religion universelle. Le noachisme. Qui est chapeauté. Par Sion. Qui est le thème. De Matrix. Le film Matrix. Et bien d'autres thèmes. On en a un exemple. Aujourd'hui. Avec Lincoln. Avec le film de Thor. Mais. Ce qui est intéressant. Chez. Quentin Tarantino. Ce qui l'a rempli. C'est qu'elle décharge. Pour. Plusieurs de ses thèmes. Pour trois de ses thèmes. Il y a un cinquième thème. Pardon. Pour bien comprendre les enjeux. Qui est le fétichisme. Donc. C'est très simple de deviner. On va propager la sorcellerie. Fétichisme. Le culte. Des idoles. La magie. Tout ce qui tourne autour de. De ces thèmes là. Le fétichisme. Dans son sens. Le plus large. Du terme. Donc. Le retour au paganisme. Pré catholique. C'est à dire. Autant. A l'antiquité. C'est exactement. Un plan. Maçonnique. Gnostiqué. Très palpable. Dans la propagande. Hollywoodienne. Quoi qu'on en pense. Et bien. Le bon élève. Quentin Tarantino. Il a rempli. Trois cahiers. C'est à dire. Il a rempli. La féminisation. La société. Et il l'a fait avec brio. On en parle à l'occasion. Le second. Le second. Qu'il a rempli. C'est le juif vengeur. Avec son. Faux film. Subversif. Qui est une reprise. Des douze salopards. Un remake. Des douze salopards. Et. Pour l'émancipation. Racial. La lutte. Contre. La ségration raciale. Il a fait son. Faux film. Subversif. Film de cow-boy. Django. Et bien. A défaut de. Parce que c'est un thème. Qui n'est pas abordé. Par tout le monde. Le noachisme. C'est un thème qui est rare. C'est plutôt un thème. Philosophique. Donc les réalisateurs. Terre à terre. Ils ne vont pas trop l'aborder. En tout cas. Il reste un thème. Qui n'a pas été abordé par. Ou en tout cas. Pas de façon explicite. Par Quentin Tarantino. Et qui est le thème du fétichisme. Et donc. Et ça je le dis depuis. Depuis plusieurs années. Il est appareillé. Que dans le prochain film. De Quentin Tarantino. Il y ait. Ce thème. Par lequel. Il remplira. Avec brio. Son cahier des charges. Et qui est le fétichisme. De toute façon. Il nous a mis sur la voie. Parce qu'il compte. Relater. Un événement triste. D'Hollywood. Sur le fameux. Jean Manson. Le gourou Jean Manson. Et sa secte. Qui ont. Assassiné. La femme. De Roman Polanski. Et d'ailleurs. Il est étonnant. Récemment. Ou il y a quelques années. Tarantino. A pris la défense. De Roman Polanski. Qui a été condamné. Pour pédophilie. Ou. Voir peut-être même. Pour viol. Et. Et. Ce roman de Polanski. A cette époque là. Donc. A l'époque. Où. Ce drame a eu lieu. Il avait fait son film. Rosemary Baby. C'est un film. Qui est extrêmement noir. C'est sur le culte de Satan. Donc. C'est sur. Une femme. Qui est enceinte. De Satan. Et bien. Il est fort à parier. Que dans le prochain film. De Tarantino. Il y ait. Ce côté fétichiste. Soit. Du côté. De Polanski. Donc. On l'a vu là. Il y a. Un côté fétichiste. Chez Polanski. Ou. Soit. Du côté. De George Manson. Qui. Qui est peut-être. Lui aussi. Un. 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 Un.